6h52, aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet, la journée mondiale contre l'hépatite. C'est la journée mondiale et selon le site, la source canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C au Canada, on estime à 600 000 le nombre de personnes atteintes d'hépatite virale, parmi lesquelles un grand nombre ignore leur santé. Et c'est dans le but de corriger la situation que la Société canadienne de santé internationale, avec le soutien de l'Agence de la santé publique du Canada et en partenariat avec plus de 15 organismes communautaires. Eh bien, on organise un événement afin d'informer et de sensibiliser la population à la réalité de l'hépatite. Pour nous en parler, on s'entretient avec l'infirmière en hépatologie au Centre du foie d'Ottawa. Lynn Vignola, bonjour. Oui, bonjour, M. Jacques. D'abord, parlez-nous un peu de l'objectif de la campagne cette année. Aujourd'hui, c'est notre sixième campagne. On va vouloir pouvoir donner aux gens de l'information sur le dépistage, définitivement sur la prévention. Il existe maintenant des traitements pour certains de ces virus. Et ensuite, les soins et comment on peut lier les gens aux bonnes personnes pour les soins de suivi. J'ai été un peu surpris parce que, bon, je connaissais l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, mais je ne savais pas que l'hépatite se rendait jusqu'à l'hépatite G. Comment peut-on les différencier? Puis, est-ce qu'il y a différentes formes d'hépatite plus graves que d'autres? Oui, définitivement. Au Canada, on s'attarde plutôt à l'hépatite A, B et C. C'est ceux qui sont plus connus ici. On se rend jusqu'à G, mais ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours en région. Les hépatites, qui sont les plus dangereuses pour nous, donc le A, le B et le C. Le A, c'est avec un contact avec les celles des personnes infectées. Malheureusement, il n'y a pas de médicament pour traiter l'infection, mais on peut prévenir en prenant le vaccin. C'est une maladie qui va nous affecter peut-être pour quelques jours, puis ce ne sont pas des symptômes qui vont nous rendre très malades. Le B et le C, malheureusement, ça se transmet pour le contact avec les celles contaminées. Et puis, ces hépatites-là, non traitées, non dépistées, non gérées, ça peut amener à des risques de santé assez graves, dont le cancer et la mort. Moi, j'ai lu souvent, en fait, on parle souvent de l'hépatite C comme étant une hépatite qui a vraiment des conséquences graves. Donc, vous dites que c'est non traité, non diagnostiqué, il peut y avoir des conséquences. Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières de l'hépatite C? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'ont, qui ne le savent même pas. Donc, les gens autour de nous, ils l'ont peut-être, puis ils ne sont même pas au courant. C'est vraiment juste dans les derniers stades de l'évolution de la maladie qu'on le sait. Donc, les gens vont peut-être avoir une petite fatigue, vont avoir des réactions cutanées, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, les gens ne vont jamais penser à leur foie. C'est un organe qui, quand même, peut en prendre pas mal. Et puis, donc, c'est malheureux que les gens l'ont, puis ils ne le savent même pas. Donc, 600 000 personnes qui sont atteintes d'hépatite au Canada, est-ce qu'on connaît le nombre dans la région de la capitale? Ce n'est pas des stats que j'ai facilement. C'est un défi de pouvoir compter les gens directement. Mais nous, en clinique, on voit une cinquantaine de personnes par année qui vont subir le traitement. Donc, sur ça, on dit que seulement 20 % de la population sont au courant de leur statut. Et donc, 20 % de 50, on peut estimer qu'il y a des milliers de personnes en région qui ne sont pas au courant. Donc, bon, et ça, c'est un dénominateur que vous avez mentionné à quelques reprises, que les gens peuvent être contaminés par l'hépatite et ils ne le savent pas. Est-ce qu'il y a des symptômes qui nous permettent de reconnaître, justement, qu'on pourrait peut-être être atteint d'hépatite? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Bien, il faut penser à l'exposition. Donc, si on était en contact avec des aiguilles contaminées, si on a reçu du sang dans un endroit autre que le Canada, si on a reçu des interventions chirurgicales ou médicales dans des pays de voie de développement, un symptôme comme tel, quand c'est aigu, on va sentir comme si on avait la grippe, donc les malaises, les myalgies, et ensuite, rarement, les gens vont développer une jaunisse, comme on pense toujours la jaunisse, mais c'est quand même assez rare, les gens qui vont développer ce symptôme. Mme Vignola, une fois qu'on l'a, les conséquences de l'hépatite, ça peut aller jusqu'à la mort? Ça peut aller jusqu'à la mort. Beaucoup de gens qui ne surveillent pas de près peuvent développer des cirrhoses du foie, puis la cirrhose peut développer des cancers, puis exactement. Ce n'est pas une qualité de vie qu'on veut non plus. Une fois qu'on est rendu à ce stade, il y a beaucoup plus de symptômes, on est vraiment malade à ce moment-là, puis on passe beaucoup de temps à l'hôpital. En terminant, Mme Vignola, qu'est-ce qu'on fait si on veut savoir si on est atteint de l'hépatite ou non? Il y a des tests qui existent? Oui, définitivement. Aujourd'hui, on va faire des dépistages à l'événement à l'hôtel de ville, mais pour les gens qui ne peuvent pas se rendre en ville aujourd'hui, vous pouvez toujours nous contacter, info à livercarecanada.com. Vous pouvez nous téléphoner au 1-844-663-9011 et visiter le site pour la Société canadienne de la santé internationale. Donc, ça, c'est pour de l'information. On rappelle à la place Marion Dewar, devant l'hôtel de ville d'Ottawa, de 13h à 15h aujourd'hui, l'endroit pour se faire diagnostiquer ou du moins avoir de l'information sur l'hépatite. Lynn Vignola, infirmière en hépatologie au Centre de foie d'Ottawa, merci beaucoup. Bonjour, Lucas, merci. Bonne journée. Stéphane, vous nous parlez de stationnement sur les pistes cyclables.